et bien bonjour à tous aujourd'hui on est parti des chômets pour du soja derrière moi là c'est direct sur la bourre c'est il ya plus moyen l'autre jour je vous ai fait un petit direct c'était un dimanche et là on n'arrive plus à passer les gros parce que là il y avait une poche d'eau et une autre parcelle aussi on avait laissé environ 80 heures et là c'est plus la peine de rentrer on est quinze jours après et c'est trop dur alors j'ai pris une bête vous allez découvrir dans la vidéo un nouvel outil envoyer un peu l'état il ya un peu d'air mais c'est surtout pour ouvrir le labour c'est je vous explique en fait la voyez tout là le champ était prévu en blé et là il y avait une nappe d'eau qui débordait alors pour ce faire on met le pont avant on est en deuxième je sais pas ce que c'est vous allez découvrir en deuxième ça occupe un peu le tracteur mais vous voyez ça va il faut rouler à 8 10 kilomètres heure minima vous demandez bien ce que ça peut être vous allez le découvrir vous voyez le blé sinon dans son ensemble il s'est bien arrangé je suis plutôt satisfait il y avait une autre poche d'or un peu plus loin là bas de 100 mètres carrés on l'a suivi à la main c'était pas la peine d'y mettre les roues et vous allez découvrir à la bête en même temps allé assez lourde voilà bon j'ai fait un peu n'importe quoi en biais parce que forcément je regardais pas où j'allais voilà la bête on l'a essayé l'an dernier pour faire découvert et ça allait super bien dans le coup on l'a acheté c'est un vernet lande de trois mètres je vous présenterai un peu plus tard parce que là il ya du vent à écorner les bœufs et on va voir un peu ce que ça donne on est rendu dans le deuxième champ là je vais vous montrer un peu ce que j'ai pu faire au vibro voyez ça donnait un bon rendu quand même là on a mis l'engrais de fond c'est pour ça que voyez des traces de pneus et là on va aller voir ce qui se passe c'est en bas alors j'ai mis pont avant ça ne l'occupe un peu c'est vous voyez en bas là-bas alors voir ce que ça donne quand même un rendu ah c'est pas si mal que ça un deuxième coup de bon là on passera un deuxième coup de vibro justement de semer deux trois jours avant c'est dans le terre c'est pas si mal que ça de de faire deux passages je ne pas trop le combiner et ça donne un meilleur rendu vous voyez bon là il y avait quelques modes ça c'était sûrement un peu plus gras et là on va aller voir vraiment tout en bas vous voyez il peine pas on est environ à 9 km heure ça ne peine pas du tout vous voyez il y a 3 mètres c'est impeccable ce que j'avais demandé au CIMA au gars de Vernerland il m'avait dit oh il l'amènera pas je m'avais dit attends j'ai des terres pas trop profondes vous voyez direct sur le labo là ça l'occupe un peu plus vous voyez on voit encore les traces de flaques d'eau là c'était vraiment et on va voir ce que ça donne parce que argileux bon j'ai pas été droit parce que je veux faire comme si je faisais le champ les chattes en dernier oh ben c'est pas si mal que ça c'est au vibro là le bas je veux plus le prendre vous voyez tout à l'heure ce que ça donnait avec la botte le vibro ça aurait fait pareil et là il y a 15 jours on pouvait pas passer il y avait toute cette flotte là ça va faire un guéré impeccable pour les soja ça c'est vraiment top impeccable je finis la chinte et comme ça le guéré sera bon alors la deuxième enclenchée un truc qui est super sur le case c'est ça ça pose directement on soulève on soulève et ben c'est pas trop mal on va aller descendre un petit peu bon j'ai pas le micro cravate alors je vous ferai une voix off parce que là alors on va regarder le boulot que ça donne là vous voyez il y a deux rangées de disques une inclinée dans un sens et l'autre de l'autre le déflecteur pour pas que la terre soit jetée vous voyez là c'est des disques indépendants le double rouleau pour appuyer et faire le l'atterrage en même temps vous voyez il y a quelques bottes mais vous voyez c'est juste un coup de vibro après ça devrait faire un bon lit de semence pour le soja c'est regarder à côté là c'est tellement séché dur la pote la rentre même pas là je pourrais pas passer le vibro et qu'une semaine avant c'était trop humide et là vous voyez 4 cm et le dessous est bon bon comme vous l'aurez deviné c'est un des chômeurs à disques que j'ai acheté ça fera en complément avec le cover crop parce que bon le cover crop ça fait un travail plus profond là je travaille j'ai réglé les taquets pour que ça gratte 3-4 cm ça sert à rien d'aller plus bas et là ça va permettre de faire un bon lit de semence pour le soja allez moi je vous dis à bientôt